A notre époque, où durant surtout ces dernières années, les relations humaines se sont singulièrement réduites par suite de la prolifération des machines, des ordinateurs, des fiches et du temps devenu aussi sacré que l'argent lui-même sacralisé, les lettres sont devenues plus précieuses que jamais. J'ai toujours éprouvé beaucoup d'admiration pour ces travailleurs anonymes qui vivent à contre-temps et acheminent le courrier pendant que nous nous reposons. Et aussi pour les facteurs, c'est moderne mercure. Maintenant que la plupart des femmes travaillent à l'extérieur, ils n'ont plus affaire qu'à des boîtes. Le verre de vin qu'offre Tante Claudine aux représentants des PTT d'Enfanie, de Marcel Pagnol, était tellement sympathique. Dans les régions d'habitats dispersés, n'ont-ils pas constitué durant longtemps le seul lien des isolés avec le reste du monde avant le développement de la radio, de la télévision. Cette lettre dans le courrier d'aujourd'hui, madame, envoyée par madame Cardat, téléspectatrice d'Arras, a retenu notre attention. N'y avait-il vraiment plus en France de Tante Claudine pour offrir un verre de vin aux facteurs et de facteurs pour le boire ? En ville, non, mais à la campagne. Un matin, à l'arrivée du train postal, nous nous sommes retrouvés à Carcassonne, capitale du département de l'Aude, pour faire connaissance d'un facteur de la région, Jean Ferret, notre guide. Je suis facteur actuellement depuis à peu près 15 ans, et je suis dans l'Aude approximativement depuis 10 ans. Avant, j'étais à Paris, et j'ai quitté cette région après mutation, mais que je n'ai pas du tout regretté d'ailleurs. Actuellement, je me trouve très très bien ici à Kouisa en tant que facteur. Quand on met une lettre à la boîte, on ne pense jamais à tous les modes de transport qu'elle va emprunter, à toutes les correspondances qu'elle ne devra pas rater, pour atteindre son but. Un itinéraire étonnant de précision et de rapidité, mais c'est une autre histoire, avant d'arriver entre les mains du facteur qui la distribuera. Merci. Merci. Le matin, nous arrivons, nous avons du courrier qui vient de Carcassonne, que nous trions. Alors ensuite, nous le classons par tournée, et nous partons, il est approximativement 8h30, 9h moins le quart, en distribution, où nous rentrons en contact avec les gens, pour divers problèmes, c'est-à-dire soie financière, placement d'argent, un caisse d'épargne au bon du trésor, CNP, on fait un peu de tout, quoi. Disons qu'on est un facteur un peu qui arrive à rendre un service à tous ces clients-là. Le facteur, aujourd'hui, il se voit de loin. Sa voiture jaune, au sigle bleu, est devenue le signe de ralliement de tous ceux qui vivent isolés. Et l'Aude est une des régions de France où il y a le moins d'habitants au kilomètre carré. Attendrissante, obstinée comme un petit cheval courageux, la voiture du facteur passe partout, réussissant à être à l'heure dans n'importe quelle circonstance. Avec elle, le facteur apporte et emporte le courrier, assurant à la fois ramassage et distribution. Il fait tellement partie de la vie quotidienne, le facteur, qu'on ne le voit même plus. On le devine. Coucou, facteur. Oui, voilà. C'est-à-dire. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, tout bien. Voilà, vous toi. Merci, ça va. Au revoir. Sous-à-dire. Tu le mets un peu de pavre. Et il va bien, il va bien. Il va bien un minuette. C'est quoi il n'a pas de pavre ? Il me l'a pas de pavre ? Il va bien. Il va bien, il va bien. Il va bien, il va bien. Il va bien, il va bien. Il ne vient pas jasser. On prend les plaies ici. Qu'est-ce que vous attendez du facteur ? Qui vous apporte quoi ? Des nouvelles, des nouvelles de mes enfants. Ils vous en apportent souvent ? Oui, souvent. Vous écrivez beaucoup à vos enfants ? Oh, c'est un sautre, oui. C'est un sautre, oui. J'ai un petit coffret pour les mettre. Vous pouvez me montrer ce que vous avez ? Je crois que vous avez une belle histoire à raconter. Oui, oui, oui. Vous voulez les voir ? Il est beau ce coffret ? Très beau. Voilà, même de la Belgique, j'en ai. De Belgique ? De Belgique. Comment ça se fait que vous connaissez des Belges ? Eh bien, des réfugiés chez nous. Quand ? Pendant la guerre. Et après la guerre, qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Eh bien, ils ont décrit, à vrai moment, on n'a plus de nouvelles. Et jusqu'à maintenant, le 18 du mois de mai, en 1974, que j'ai reçu des nouvelles de sa fille. Et qu'est-ce qu'elle vous disait, sa fille ? Eh bien, qu'elle voulait venir nous voir. Et on l'attend toujours. Vous gardez d'autres lettres comme ça, précieuses ? Oh oui, jamais, jamais. Il y en a beaucoup, hein. Voyez, des cartes, tout de tout. Je garde tout. Quand ça me fait plaisir de lire des lettres anciennes, je le garde, je le lis. Voilà. Relire une lettre, n'est-ce pas tenter de retrouver le plaisir ressenti à l'instant où on l'ouvre pour la première fois ? Ça va ? Comment ça va bien ? Comment ça va bien ? Comment ça va bien ? Ça va ? Si. Non, non. Donnez-moi. Vous la donnez ? Oui, oui. Non, elle y va. Fille ? La belle fille, ça va ? Non, non, ça va pas. Voilà. Pas trop ? Non, non. Reloubée, vous l'avez ? Eh, là-bas. Chers tous, il est 9h du matin et comme je n'ai rien à faire, j'en profite pour faire quelques lignes. La ventre s'est très bien passé, à part que je suis allée au coiffeur et que j'en suis ressortie presque chauve. Une bonne nouvelle, j'aurai une permission pour ce dimanche, donc vendredi soir. Je serai des votes et de ce fait, je pourrai être là pour la fête d'Arc. Hier soir, j'ai été porter les papiers pour ma libération anticipée. Je crois que maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour savoir le résultat. J'espère, cher Dédé, que si tu vas toujours draguer les filles de reine, tu dois avoir autant de chance que ça me dit. Donc, à dimanche, je vous embrasse à tous. Adieu. Est-ce que vous aimez votre voiture ? Est-ce que vous vous sentez bien avec elle ? Oui, ça c'est mon outil de travail d'ailleurs. Parce que si jamais elle me laisse en panne, vous savez, je serai là-haut dans la montagne. Alors, d'ici combien ne me dépanner ? Alors, j'essaie de faire le maximum avec elle. Elle est vivante pour moi, oui. J'essaie de faire les filles de la peau. Et ça, il y a la pêche d'un pêche. Je t'aime. C'est la pêche d'un pêche. J'essaie d'un pêche. Mais il est, je t'aime. Et c'est la pêche d'un pêche. C'est bon quand même non ? C'est lourd. C'est lourd. Je ne sais pas, l'orage peut-être. Nous en avons besoin, mais tant qu'on a de l'orage, c'est pas ça. C'est pas bien. Je pense pas qu'il plaît. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Vous avez connu beaucoup de facteurs, je suis sûre. Oui, on en a connu. Mais enfin, ils ont été tous gentils. Monsieur Perret aussi, très gentil. Très gentil même. En fait, on en a connu. On en a eu des facteurs. Vous l'accueillez toujours chez vous quand il vient ? Il s'arrête ? Oui, presque tous les jours. Tous les jours, il rentre. Est-ce que les femmes l'attendent plus que les hommes ? Oh, sûrement, parce que les hommes sont souvent dans les champs. Et les femmes, on est à la maison d'habitude. Ou même dans les champs, comme ça, des fois, on se fait au facteur quand on n'a pas l'heure. Vous voyez ? Et l'heure où il passe, on sait habituellement l'heure où il passe. Alors, si on n'a pas l'heure, on sait à peu près l'heure où il est. Parce que d'habitude, il passe toujours à peu près la même heure. Si on voulait enlever, qu'est-ce que ça vous ferait ? Oh non, ça va pas. On ne serait pas content. Pendant la guerre, on l'attendait longtemps. Enfin, les facteurs passaient, mais ils ne portaient pas de nouvelles. Des nouvelles de qui ? Des nouvelles de mon frère. Pendant combien de temps vous avez attendu ? Une vingtaine de jours. Qu'est-ce qui se passait alors ? Le facteur venait ? Oui, le facteur venait. Il nous portait rien. On était malheureux. Lui aussi ? Lui aussi, oui. Et comment ça s'est terminé ? Et bien, le jour qu'il nous a porté la lettre, il était content aussi. Tu m'avais dit quelque chose tout à l'heure ? À propos de cette arrivée du facteur ? Il nous a appelé sur la route. On était sur la route là, il était un peu plus loin. Et il nous a appelé, nous faisant comprendre qu'il portait de nouvelles ce jour-là. On a été content. Il a attendu que vous ayez ouvert la lettre ? Ah oui. Oui, il a attendu. Il était content de nous porter de nouvelles. Nous aussi, il nous tardait, vous savez. Souvent, il nous appelait le matin quand il passait à la boîte, là, pour lui boutonner le manteau. Il n'avait qu'une main, vous voyez, il était mutilé de verre. Alors, quand il pleuvait ou qu'il faisait froid comme ça, il ne pouvait pas se boutonner. Il nous a appelé mon frère se lever dans le matin, que il passeait ce matin. Parce qu'à ce moment là, il habitait à Buisse, il a l'exercié la correspondance à Arca et il remontait. Puis, de fois, on lui demandait de nous faire une comission, à Buisse ou à mon frère ou comme ça. Des fois, il nous avait même apporté des remèdes de la pharmacie, depuis déjà. Quand le docteur vient, on pense, si on a besoin de remèdes, il nous le porte. Il nous est très utile ici, le facteur. Et puis, quand le facteur passe, on a des nouvelles de toutes les campagnes, tout le monde, un peu. Tandis qu'à ce moment là, on ne sait rien. Sans le facteur, on est désespérés ici. Il nous faut le facteur au moins. Le facteur rural a quand même un métier un peu différent de celui du facteur des villes. Ah oui, ce n'est pas tout à fait pareil. De toute façon, nous rentrons davantage en contact avec le client. Et je crois que c'est ce qui en fait la valeur. C'est vraiment valable. Vous n'êtes pas simplement un monsieur qui dépose des lettres ou des journaux ? Non, pas du tout. Non, parce qu'on va chez le client, on rentre chez lui, on arrive à discuter, puis je trouve que c'est très bien. Demander des nouvelles, c'est bien quoi. Disons qu'on est de la famille quoi. Est-ce que vous avez tendance à faire quelque chose de plus pour les gens qui en ont plus besoin, je pense, pour des personnes âgées ? Oui, oui, parce que j'estime que celui qui n'a rien pour se déplacer, qui est assez âgé, mais je crois que c'est à celui-là qu'il faut rendre le plus de service, c'est le plus normal. Il y a beaucoup de cas où ils sont embêtés pour ne pas pouvoir se déplacer. Si j'ai une commission à leur faire, soit un produit pharmaceutique, je sais de le reprendre. Je le reprends en domicile d'ailleurs. Ça m'est arrivé des fois de trouver des gens malades. Oui, je suis malade, je ne sais pas quoi faire, je veux plein de remèdes. Et bien, parfois je leur dis, allez, essayez de faire un effort. Et puis parfois on arrive à les convaincre. Ça c'est difficile, disons, mais en fait on y arrive quand même. À l'arrivée du facteur, le travail s'arrête pendant quelques instants. C'est la halte attendue dans le dur labeur quotidien, l'occasion de parler un peu, de se détendre. Quelqu'un ? Bonjour. Ça va ? Bonjour Marguerite. Ça va ? Tout le monde va bien ? Qu'est-ce que je veux dire ? Où vous avez nourri ? Il nous en faudra tout à l'heure. Vous avez été hier ? Au Jordan. Vous n'avez pas été voler ? Non. Vous n'avez pas été voir que le François, non ? Non. Vous n'avez pas été simplement. Les enfants, ils y ont été ? Les enfants, ils y ont été. Ah bon, allez là. Bonjour. Ça va ? Bonjour. C'est vous qui avez été voir Cloclo là ? Oui. C'était bien, oui ? Vous allez ? Oui, bien. Je ne l'ai pas trouvé, non ? Non, non. Ah, pourtant, mon mari, c'était vous, hein ? Oui, non, oui. Je ne sais pas, non ? Il s'est fait attendre, c'était... Ah, ben, c'était un peu tard. Ah, c'était une modette un peu tout, hein ? Bonjour. Bonjour. Comment ? Oui. Il n'y a pas sorti là, par là ? C'est ici. Pas ici. Pas ici. Eh oui, on se prépare, hein ? Ça va ? Ça va ? Allez, au revoir, hein ? Au revoir. Il n'y a rien de neuf ? Non, non, ça va. Tout est normal ? Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et la distribution du courrier, c'est sur un certain nombre de kilomètres. Vous faites combien de kilomètres par jour ? Normalement, la tournée en comporte à peu près 112. Mais enfin, je n'arrive pas à les faire parce qu'il y a quand même des fermes éloignées qui ne sont pas encore tout à fait habitées, qui ont été abandonnées d'ailleurs. En espérant qu'un jour, on le saura. C'est une région que vous aimez, pourquoi ? Pour la nature, d'abord. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette nature ? C'est beau. L'exploit journalier d'un facteur rural, c'est d'arriver à consacrer à chacun suffisamment de temps pour qu'il soit satisfait, tout en respectant son horaire pour tous les autres qui l'attendent. Il y en a encore beaucoup qui s'abonnent aux journaux ? Presque toutes les campagnes, de toute façon, ont le journal. Tous. Tous. Soit le quotidien de la dépêche, le midi libre, l'indépendant. Tout le monde a son journal. Je sais bien qu'ils n'attendent pas le journal, c'est plutôt le facteur. Ils ont le journal, ça leur fait plaisir d'avoir des nouvelles. Mais enfin, quand ils me voient, ils sont très très contents. Il y en a même certains qui entassent les journaux. Justement, ils entassent les journaux sans défaire les bandes. Les enfants sont très mignons, très sympathiques. Je reconnais qu'à la campagne, je crois qu'ils ont la possibilité d'avoir une autre éducation, je trouve. Ils vous rencontrent, ils viennent vous toucher la main, ils vous disent bonjour, le facteur, je trouve ça très sympathique. Alors qu'en ville, malfois, le facteur, ils ne le connaissent pas. Ils ne le voient jamais. Le monde paysan évolue lentement et reste fidèle au principe, réfléchir avant d'agir. Il y a très peu, très peu de mandats. On est arrivés à récupérer tous ces chèques qui sont des banques ou des crédits, pour quelconques, on est arrivés quand même à la poste à la récupérer. Ce qui fait que ça nous fait quand même un trafic assez normal par rapport au mandat que nous avions auparavant. Je crois que j'ai eu un client qui est à peu près, pour le convaincre, tout simplement sur un livret de caisse d'épargne, il m'a fallu à peu près un an pour y arriver. Alors quand même, mais en fait, je suis arrivés quand même. Voilà. Bon, merci. Alors dites-donc, cette télévision, là, que vous m'avez dégagnée, là, hein? Oui. Mais c'est bien beau, elle est belle, d'accord? Mais vous savez, elle ne marche pas tellement bien. Alors, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute, mais quand même, vous savez, on devrait faire quelque chose pour nous. Oui, vous ne savez pas... La première chaîne marche très mal, et celle-ci, encore plus mal. Bon. Vous voulez les sous? Au dessous, non, non. Enfin, pas aujourd'hui. Un autre jour. Ça va, là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans votre tournée, là? Oh, plein de choses. Ça va. Tout le monde va bien. Tout le monde va. Tout le monde va. Tout le monde va. Tout le monde va. Un pays rare. Et Paris. Et voilà. Voilà. 50, 55. Est-ce que vous m'avez porté, là? Vous m'avez été de mon fils, je suis bien contente, vous savez. Vous m'avez porté une facture, hein, donc je me passe ce vin. Vous savez que nous n'avons pas vendu le vin? Ah, vous pouvez te rendre sourds. Et là, nos signatures. Encore? Chalou, non. Voilà. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Moi, j'aimais bien le rendre de service et c'est normal, d'ailleurs. Je sais pas, je le trouve naturel. Je sais pas, c'est le bon. Un air de l'écriture. Bonjour. Bonjour. Bonne fire. Vous avez des nouvelles, petit? Oui. Qu'est-ce que vous avez? Bonjour. Qui c'est qui vous a écrite? C'est lui. C'est Christian. Ah, c'est Christian qui vous a écrite. C'est bien. Il a perdu son stylo. Il ne peut plus réécrire. Ah. Mais, ça va. Qu'est-ce qu'il revient ? Mercredi prochain. C'est bien, alors, il y a de l'écrivain de nos cours, hein ? Allez, au revoir, à demain. Merci. Bon, ce sont des chemins qui sont en très mauvais état. Les communes ont beaucoup de difficultés, justement, pour les entretenir. Et il n'y a presque plus personne qui veut rester, à part quelques personnes âgées encore qui sont par là, mais des jeunes, on n'en voit plus, hein, tout le monde s'en va. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. Voilà. C'est tout ? C'est tout, c'est tout. Mais c'est pas beaucoup. Mais non, un peu plus lundi. Au revoir. Au revoir. Bon dimanche. Merci. Vous aussi. Bien sûr, il y a des boîtes, mais elles ne sont utilisées qu'en cas d'absence, car le facteur est aussi important que la lettre qui la porte. Une joie, une peine, un souci, quand on est loin de tout, il est bon de les partager avec quelqu'un. Sous-titrage ST' 501